Derrière moi, on trouve le plus vieux document écrit de la Constitution québécoise signé en 1215, ça s'appelle Magna Carta. Pour comprendre pourquoi un document de 1215, beaucoup plus vieux que le Québec, fait partie de la Constitution québécoise, il faut remonter au fait que la Constitution canadienne et la Constitution québécoise prévoient que la Constitution serait similaire en nature à la Constitution du Royaume-Uni. Alors, quand la Fédération canadienne et la province de Québec moderne ont été créées en 1867, ça s'est fait en important toutes les pratiques et la documentation constitutionnelle du Royaume-Uni qui existait à l'époque. La Constitution du Royaume-Uni n'est pas écrite dans un seul document, même que beaucoup de sections de la Constitution ne sont pas écrites et relèvent d'une tradition essentiellement orale. Magna Carta, Derrière moi, signée par le roi anglais en 1215 pour limiter ses pouvoirs par rapport à ses barons, est généralement considérée comme le premier document écrit de la Constitution britannique. Donc, Magna Carta, Derrière moi, fait partie de la Constitution du Québec. Aujourd'hui, la plupart de ses articles ne s'appliquent plus ou ont été remplacés par des articles plus modernes, mais en théorie, il reste au moins deux articles de Magna Carta qui s'appliquent encore. Le premier, c'est l'article 39 qui prévoit que la Couronne ou le gouvernement n'a pas le droit d'exiler quelqu'un ou le déposséder de tous ses biens sans avoir une justification légale pour le faire. Et le deuxième, c'est l'article 40 qui prévoit que le gouvernement ne peut pas vendre l'accès à la justice. Il y a peut-être d'autres articles de Magna Carta qui s'appliquent encore. C'est un peu incertain parce que le droit constitutionnel, tant britannique que québécois, est rempli d'incertitudes. Mais maintenant, vous savez, ça, ça fait partie de la Constitution québécoise.